Titi, 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 titi France Culture, Olivia Gesper, bienvenue au club Bonjour à tous, cet été, aux rencontres de la photographie à Arles, Charles Fréger va faire entrer l'Inde et ses divinités dans la chapelle Saint-Martin. Quatrième pierre posée à son édifice de tradition et de mascarade, de ses mondes en costume ou en uniforme, qu'il ne cesse d'explorer et d'encadrer depuis plus de 20 ans. Charles Fréger dit « j'aime l'idée de photographier l'immuable, un travail passamment documentaire, un jeu d'incarnation » ajoute-t-il au plus près des hommes et des femmes qu'il photographie. Des marches sensibles et rigoureuses, œil de lynx, passionné du détail, Charles Fréger est aujourd'hui notre invité. Une émission programmée par Henri Leblanc avec Laura Dutèche-Pérez et Sacha Matéi, préparée par Marie Friboulet, réalisée par Daphné Leblanc. Et bonjour à vous Charles Fréger. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Plutôt bien. Plutôt bien ? Bon, prêt pour Arles ? Pas encore. La valise n'est pas faite ? Pas complètement. Bon, mais vos photos, on l'imagine déjà accrochées après avoir... Eh ben non. Non ? Bon alors ça va pas du tout. Non, ça prend du temps tout ça. Elles sont déjà au moins réalisées et tirées peut-être ces photographies ? Oui, oui, ça c'est sûr. Bon ça va, nous voilà rassurés, il n'y a plus qu'à tout mettre dans le portfolio et puis partir avec et les accrocher sur les murs de la chapelle Saint-Martin. Après avoir célébré le sauvage avec Wilderman en 2013, puis l'esprit des campagnes japonaises dans Yokai-no-Shima, puis la mémoire des ancêtres avec les descendants d'esclaves en Amérique dans une troisième série, Cimarron. L'Inde, aujourd'hui, est dans votre objectif. Pourquoi ? Quelle tradition vouliez-vous raconter ? Pourquoi vous êtes tourné vers ce pays-là ? L'Inde, c'est un pays que j'avais pas mal visité déjà pour d'autres projets et je voulais embrasser le pays dans sa totalité, si j'ose dire. Donc affronter les mascarades indiennes, les danses, c'était aller vers un projet conséquent, quoi. Et puis aussi essayer d'échapper à certains pensifs, à une culture de la fascination pour l'Inde, justement. Donc d'essayer de regarder ça en gardant la tête froide. Oui, c'est pas facile de lutter contre les pensifs et notamment contre sa propre fascination. Parce que c'est vrai que ces photos, en tout cas que vous nous en rapportez, tous ces costumes, ces objets, ces rites que vous racontez et décrivez à travers vos photographies sont réellement séduisantes et fascinantes. Fascinantes, sûrement. C'est-à-dire que de prime abord, quand on fait face à ces hommes qui se griment, qui se costument, on est impressionné. Puis ensuite, avec le temps, on s'habitue et le regard change. Votre regard a changé beaucoup sur place ? Vous le sentez ? Vous pouvez l'expliquer ? On s'habitue à tout, en fait. C'est-à-dire que le travail, le fait d'être dans une production en Inde fait qu'on finit par avoir un rapport au sujet qui est différent. On n'est pas comme un touriste qui débarque au temple. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Vous y avez passé combien de temps ? C'est des séries de voyages, en fait. C'est cinq voyages d'une vingtaine de jours, mais avec des temps de préparation assez longs qui permettent de localiser, de trouver ces gens qu'on va photographier. Qu'est-ce qu'une mascarade, Charles Fréger ? Ça dépend de où on se situe, en fait. Il n'y a pas une définition universelle de la mascarade. Une mascarade, par exemple, en Europe, souvent, c'est une forme de transformation. C'est l'idée d'un changement d'identité par le masque. Et le masque, eux-mêmes, ça peut se décrire de façon très différente. Une mascarade, dès qu'on commence à aller sur l'Asie, l'Inde, on rentre dans des formes de théâtralité. On n'est pas forcément dans le changement d'identité, mais on va jouer et, à certains niveaux, incarner, là, dans un mastha, incarner un dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, un mastha ? Ça veut dire les dévotions communes. Ça part un peu de l'idée d'une sorte de constat. Les gens que je photographiais pour ce projet, c'était souvent des gens des castes très basses, dont le job est d'incarner les dieux. Et il y avait l'idée de quelque chose de commun, au sens commun, vous voyez, que c'était du quotidien pour eux d'incarner les dieux, donc les dévotions communes. Quelque chose qu'on trouve aussi dans toute l'Inde, quelque chose de collectif. Il y a toujours cette idée de vouloir faire tomber le masque pour certains photographes, notamment de montrer la vérité, la vérité nue d'un visage. Au contraire, vous, vous remettez les masques ou vous leur demandez à vos sujets de garder ces masques-là. C'est une autre vérité que vous exprimez à travers eux. Oui, mais vous avez raison, parce que sur le sujet des mascarades, pour moi, la question de photographier quelqu'un qui pose le masque, ça ne m'a jamais intéressé. Comme l'envers du décor, ce n'est pas du tout mon truc. Ce qui m'intéresse, c'est de faire face à la personne au moment où elle tente d'incarner. Et le masque en soi, c'est presque une ficelle de faire baisser le masque. Moi, ça ne m'intéresse pas. Membre de l'agence Magnum, le photographe indien Ragouraï, l'œil de ce pays parle, lui, de sa photographie comme d'une possibilité d'être en connexion au monde. Et pas que, on l'écoute. Ce qui me différencie des photographes étrangers qui viennent en Inde, c'est que moi, j'ai grandi dans ce pays. J'en connais les odeurs, j'en connais les énergies. Et il me suffit de fermer les yeux pour respirer et sentir l'odeur de mon pays. Donc, tous les détails intuitifs, ces aspects de nos vies, sont inscrits dans mon corps. Je peux les reconnaître très facilement. Tous ces détails intimes et ces nuances, peut-être que je peux les capturer mieux parce que je suis indien. Chacun d'entre nous, à mon avis, est habité par une musique, une poésie, un rythme personnel. C'est cela qui entre en jeu lorsque l'on regarde le monde. Et où, et vous, où situez-vous, Charles Fréger, votre poésie ? Parce qu'il y en a beaucoup dans vos photos. Peut-être, je ne sais pas. C'est intéressant ce qu'il dit parce qu'il parle presque d'une légitimité à ressentir, d'être de la culture, d'avoir presque un instinct. Mais on peut prendre la position juste littéralement opposée, en fait. Je me dis qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu la mer et qui vous parleront mieux de la mer qu'un marin. Donc, c'est quelque chose sur lequel moi, je bute assez souvent, en fait, l'idée de... Moi, je me projette dans ce que je photographie. J'arrive avec mon œil européen, évidemment. Et on sent instinctivement aussi comment on aimerait photographier et ce à quoi on fait face. Justement, la distance qu'on a à ce moment-là, elle nous préserve aussi du rapport aux odeurs, du parfum. Vous voyez, on n'est plus à cet endroit-là, dans cette photographie-là. En même temps, vous dites que vous butez, mais vous y allez quand même. C'est ce que souligne Anoura Daroy dans le livre qui paraît chez Actes Sud et qui rassemble vos photos, Charles Fréger, à propos de vos clichés indiens. C'est cette défense de votre démarche, qualifiée aussi de subversive, bien distinguée aussi de celle des dominants à l'époque coloniale. Et il est dit que vous ne vous vivez pas, et en tout cas que vous n'y allez pas dans une logique d'appropriation, qu'on ne peut pas vous reprocher ça. Cette question quand même de la légitimité, vous vous l'êtes posée, on l'entend. Qui suis-je pour les photographier ? Évidemment, c'est la question d'aller ailleurs. Pourquoi on décide de partir pour aller photographier ? Et moi, je pense que la photographie, ça a été ça dès le départ. Et après, je ne sais pas trop vous répondre. En tout cas, je ne me sens pas illégitime à le faire. Je pense que ce qui est beau, c'est qu'on a la curiosité des uns envers les autres. Et que sur tout ça, on le maintient, on le perpétue. Alors, c'est Raghouraï qui dit aussi à propos de ses photos, je vis à New Delhi, une ville qui est saturée de pollution et qui a perdu ses couleurs. La façon de maîtriser les couleurs, selon lui, c'est de passer au noir et blanc. Vos photos, c'est tout le contraire, là encore. Elles mettent en avant un répertoire assez inépuisable de couleurs et de formes. Mais c'est vrai que ce n'est pas une photographie en ville. In situ, c'est une photographie pensée, cadrée, composée ou recomposée, celle que vous réalisez, Charles Fréger. Pourquoi ce retour à la couleur ou cette explosion de couleurs dans vos choix ? La couleur, elle est... Bon, alors Delhi, ça reste une ville quand même colorée. Ce qui est très beau en Inde, c'est ces murs qui sont encore des murs peints, avec des couches de texte qui sont superposées, des affiches. C'est un vocabulaire intarissable. Et plutôt que de dire qu'on fait volte-face par rapport à la couleur, c'est de la prendre à bras le corps. Mais sans fascination, justement, sans se dire... Justement, le point de départ, on n'est pas en train de parler de la magie indienne. C'est tout le contraire. On parle d'un quotidien, d'un réel. La couleur, elle est réelle, là-bas, on la prend à bras le corps, c'est tout. Oui, sans mascarade, pour le coup. Voilà, pour le coup, oui, mais ce n'est pas une affaire d'authenticité. Ça ne fait pas un travail plus authentique. Je n'entretiens pas de mythologie sur le choix de la couleur, du noir et blanc. C'est un rapport même assez simple avec un projet. Choisissez-nous une photo dans ce livre. Une de vos nombreuses photos que vous apporterez, amènerez peut-être avec vous à Arles cet été, où vous allez exposer, je le disais, dans la chapelle Saint-Martin de Méjean. Cette photographie qui pourrait nous raconter un peu votre démarche. J'étais allé en 2013 pour photographier des éléphants, des éléphants peints dans le Rajasthan, à Jaipur. Et dans un Masta, j'ai pris le parti de ne pas re-photographier d'éléphants, sauf un seul, qui est dans le Rajasthan, justement, dans un petit village où les hommes fabriquent, sont un éléphant. Donc là, il y a sept hommes qui portent une sorte de grande toile couverte, une toile noire avec des fleurs. Et puis, sur le dos de cet éléphant, il y a un maout qui pose le mieux possible en essayant de ne pas tomber. Et ça, c'est une photo, c'était presque une conclusion par rapport à mon projet sur les éléphants. Voilà. Et ça, c'est à l'occasion d'une fête de 40 jours intitulée Gavry. C'est bien ça, célébré à l'été, sur la fin de l'été, pour nos saisons à nous, par des tribus qui veulent dire quoi, qui honorent qui avec cette fête ? Il y a une diversité de divinités. Alors, vous dire précisément quoi, c'est assez compliqué pour moi. Ça aussi, c'est la façon dont je vais y échapper. C'est que quand j'essayais de me pencher sur le sujet religieux, j'ai eu des difficultés. C'est-à-dire que je ne me suis pas trop posé la question du divin, mais plus de ces hommes et ces femmes qui, à un moment, cherchent à incarner le divin et le mieux possible. Ce que je peux vous raconter, c'est comment ce groupe de jeunes hommes, à un moment, s'est structuré pour devenir un éléphant. C'est marrant parce que finalement, c'est ça mon rapport à ces festivités. C'est de faire face à des gens qui, à un moment, essayent de le faire le mieux possible pour cette photographie. Et ils l'ont fait naturellement ? Ils l'ont fait pour eux, pour la fête ? Ou ils l'ont fait pour vous ? Non, ils l'ont fait pour moi. C'est une reconstitution ? Toujours. Toujours. Ou presque toujours, en tout cas. Mais c'est parce que c'est une façon de travailler. Parce qu'une photographie comme ça, il me faut trois quarts d'heure, une heure pour la faire. Pour la positionner dans l'espace, pour que tout le monde soit à sa place. Et puis, il y a presque sûrement un moment où on savoure ça aussi. C'est-à-dire qu'on a un temps, ça ne marche pas à tous les coups. Mais il y a un moment, quand on fait cette photographie, quand on fait image, on fait face à une sorte de tableau qui, parfois, a un peu de perfection. Et puis là, on regarde en se disant quand même, c'est quelque chose. Oui, on imagine que c'est aussi, pour eux, un jeu, un plaisir, une fierté. Comment vous qualifieriez leur réponse à votre proposition ? Ça dépend, mais c'est à la fois du travail, de la préparation pour eux. Et puis, la fierté. Ce qui m'a marqué en Inde, c'est la nervosité. C'est-à-dire, pour maintenant travailler dans d'autres régions, l'Inde, c'est vraiment particulier pour le côté super tendu et nerveux dans la mascarade, qui est vraiment beau et qui amène de l'énergie dans la photographie, dans le moment où ça se passe. Les yeux grands ouverts, le corps tendu. Et ça, c'est vraiment mon souvenir de ce projet. Voilà, ce n'est pas une photographie volée, capturée, que vous réalisez, Charles Fréger. Mais ce sont des projets de cadrage, de recadrage aussi de ces traditions, de ces vies qui existent encore, de ces mondes qui ne sont pas en voie de disparition, en réalité, contrairement à ce qu'on dit souvent. Alors, en Inde, pas en voie de disparition, non. Il y a... La chance de l'Inde, c'est que c'est encore un pays avec une vie rurale, un milieu agricole, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agriculteurs en Inde. Et encore des campagnes où on voit du monde dans les champs. Et ça, ça génère aussi toutes ces traditions autour de l'agriculture, toutes ces festivités, quoi. Donc, ce qui se passe, par contre, en Inde, à mon avis, mais c'est qu'il y a un pouvoir qui distribue une imagerie par le biais des téléphones portables, du cinéma, et puis des livres scolaires. Et que cette imagerie-là finit par glisser à l'intérieur des traditions tribales, comme si c'était petit à petit ingéré, quoi. Et là, effectivement, on sent que ça peut s'homogénéiser un peu, mais je leur fais confiance pour trouver encore des ficelles, pour ne pas complètement se faire manger. Il y a six ans, je recevais le photographe Olivier Kullman de l'agence Tendance Floue. Il rentrait justement d'Inde avec un projet. The Others, les autres. On l'écoute. The Others est né d'une réflexion sur la photographie où, habituellement, quand on part quelque part, on part avec sa propre culture photographique, sa propre pratique, et on va photographier les autres, et on en ramène une image dans notre propre pays. Pour The Others, j'ai pris le parti d'inverser le processus, c'est-à-dire d'aller là-bas, d'utiliser les pratiques locales, et notamment populaires, et celles de beaucoup de photos de studios de quartier, qui comprend aujourd'hui l'utilisation du numérique et du Photoshop à outrance, et de ramener ensuite une image complètement transformée, et surtout, de ne pas photographier les gens, réellement les Indiens, mais simplement ce que j'arrivais à en percevoir à travers des photos, qui sont, comme vous l'avez dit, des autoportraits. C'est-à-dire que j'observe les Indiens au quotidien, je prends éventuellement des petites photos pour avoir des repères, et après, je fabrique sur moi-même leur apparence, je refabrique sur moi-même leur apparence, et je me photographie. Voilà, et il n'hésite pas parfois à jouer aussi Olivier Kuhlman avec les poncifs, comme vous disiez, avec les stéréotypes, avec les clichés, il s'en amuse aussi, il les détourne. Là, votre démarche est évidemment différente, je ne sais pas si vous connaissez Charles Fréchet, le travail d'Olivier Kuhlman, ce travail et ce projet, notamment, qu'il avait rapporté d'Inde. Votre démarche est différente, puisque ce sont réellement les autres, et pas vous-même, que vous prenez en photo dans vos séries, néanmoins. Qu'est-ce qu'il y a de vous, dans vos photographies ? Peut-être... Peut-être une attitude. Pour moi, la photographie, c'est plutôt une affaire d'attitude, une manière d'être au moment où on fait la photographie, une manière de prendre les choses en main, si j'ose dire. Ma photographie, elle a une certaine verticalité. Et puis, aussi, comme elle est très protocolaire, on peut mettre côte à côte une photographie d'une série à une autre, on peut les faire vivre ensemble. C'est sûrement ça, ma photographie. Cette verticalité, je crois. Si je me... Mais c'est étonnant de le dire, parce que, en prenant forcément, vous donnez quand même aussi. Il y a un échange qui se fait dans la photographie. Oui, c'est vrai. Vous devez donner de vous. Oui, oui, oui. Mais vous comprenez l'interaction qu'on a avec les gens qu'on photographie. Elle est... On observe, mais... Mais c'est différent. Je n'arrive pas dans une petite ville ou un village avec l'idée de faire un reportage ou de, littéralement, de documenter. J'arrive déjà avec un projet qui est en cours et que je continue. Donc, c'est plutôt de faire rentrer ces photographies dans la suite d'un projet. Et donc, j'ai quelque chose à composer avec ces gens que je photographie, avec, j'allais dire, ces modèles, mais qui se mettent dans une position de modèle dans ce moment. Donc, la rencontre, elle se passe là. Je pense qu'ils comprennent assez vite qu'on a quelque chose à faire, qu'on ne va pas être rattrapé au petit bonheur et à la chance, à la volée, que tout ça se structure et se prépare. Et puis, tout d'un coup, il y a un monde qui se met en route pour que les choses se fassent. Voilà, et je parlais d'ailleurs de sujet, c'est peut-être plutôt le mot modèle qui serait plus juste. Les deux. Oui, les deux. Et c'est intéressant parce qu'on vous rapproche souvent d'une photographie documentaire et vous le dites, pas uniquement. Vos photos, elles sont entre l'archive et le document. Elles figent peut-être, ou en tout cas, elles proposent une mémoire pour demain, mais en même temps, en y faisant entrer une part de subjectivité. Oui, mais le côté documentaire, pour moi, ce n'est pas fondamental. C'est de faire des portraits, mais c'est aussi de réussir des photographies, de faire bien. Et si je m'arrêtais strictement à l'aspect documentaire, j'aurais une façon de photographier qui serait bien plus désinvolte. Je n'ai pas dit que photographier sans trépied, c'est désinvolte, mais une manière de saisir qui est différente, en fait. Je m'arrêterais plus tôt, je ne sculpterais pas mes photographies. Je serais dans une photographie où dès que j'aurai le document dans l'appareil, je passerai à autre chose. 12h22 sur France Culture avec notre invité, le photographe Charles Frégé. Et à la technique, aujourd'hui, Jordan Fuentes. Est-ce qu'il y a une méthode, Frégé ? On a commencé à l'appréhender, des portraits saisis aussi au flash, sur fond souvent neutre ou devant des paysages. Il paraît que vos séances sont très cadrées, qu'elles sont dirigées aussi. Vous n'aimez pas le mot maniaque, minutieux, frontilleux ? Je ne suis pas maniaque, mais je range ma chambre. Voilà, une photographie maîtrisée, cadrée, pensée jusqu'aux moindres détails avec vous, Charles Frégé. Tout le contraire de la ligne défendue par les pères fondateurs de la photographie humaniste française, les quartiers Bresson, les douaneaux, les Willy Ronis. Vous allez aller les défier cet été en Terre Sainte, à Arles, lors des rencontres. Ça vous intéresse, ces débats autour de la photographie ? Certains y voient des luttes de chapelle, d'autres, des débats qui sont vivifiants pour une discipline qui n'arrête pas d'évoluer, de grandir, de se questionner. La photographie, un art aussi. Autrement dit, vous aimez parler, vous aimez débattre. Photos, Charles Frégé ? Oui, on le fait tous les jours. Mais moi, je trouve que la photographie, c'est un médium qui a ses limites, qui passe son temps à faire face à ses limites. C'est drôle. Hier soir, on avait un dîner, on avait une discussion autour de ça. On cherchait les dernières expos qu'on avait vues et qui nous avaient fait quelque chose. Et vous, c'était quoi ? Ou laquelle ? Moi, j'ai été subjugué quand on a été visiter le musée, qui est au Trocadéro, le musée du patrimoine, de l'architecture. Je ne sais pas, de voir tous ces moulages en plâtre de façade d'église et tout, ça m'a remué. Et il m'arrive souvent de rentrer dans une exposition de photos et de faire demi-tour au bout de cinq minutes. Pas parce que je n'aime pas la photographie en soi, mais parce que ce que je cherche, ça se passe au-delà de ce médium. Le déclic, en tout cas pour vous, a eu lieu avec les marins. Vos premiers sujets en uniforme série que vous avez poursuivi au début des années 2000 avec un inventaire intitulé « Portrait photographique et uniforme ». On dit que les femmes sont attirées par les hommes en uniforme. C'est un stéréotype ou une réalité, j'en sais rien. En tout cas, elles ne sont pas les seules puisqu'ils exercent aussi. Il y a encore une fascination particulière auprès de vous, Charles Frégey. Quelle est la différence entre l'uniforme et le costume ? En fait, la frontière, elle est vraiment ténue. C'est l'uniforme et le costume. Quand vous allez voir un grenadier, à Buckingham Palace, on est à cheval sur les deux. On est à cheval sur les deux. Oui, suivrons les identités régionales. Bretonne, Basque, Alsacienne, qui pose une question très sérieuse au fond. À quoi ça tient, les identités ? Comment les représenter ? Quelle est la part visible de nos identités ? Vous arrivez justement avec un nouveau livre, « Souvenirs d'Alsace » où vous questionnez l'image de l'Alsace aujourd'hui. C'est-à-dire, sur « Souvenirs d'Alsace » comme sur la suite basque, comme sur les Bretonnes, on pose la question de la construction d'une identité, et notamment par le biais des traditions, qui sont aussi souvent créées. Et puis, on se pose aussi la question de comment une identité comme l'identité alsacienne s'est aussi déployée dans un entre-deux-guerres d'entre 1971 et 2014 pour alimenter la revanche contre l'Allemagne. D'où l'aspect plus sombre de ces photos, d'où cette part d'ombre que vous mettez en avant ? C'est inévitable en Alsace de faire face à cette part d'ombre. C'est sûr que l'alsacienne, ce n'est pas Bécassine, c'est autre chose. Et puis, parce que tout ça, ça produit des millions de morts. Donc, on ne peut pas prendre le sujet de l'Alsace à la rigolade en se disant que tout ça, c'est du folklore à mettre au fond des assiettes. Non, c'est exactement ce que j'allais vous dire. On est loin du folklore, c'est-à-dire que l'identité, ça ne tient pas juste à une gastronomie, ni même d'ailleurs à une langue, puisque ça, vous ne pouvez pas la photographier. Ça tient à quoi, en fait ? L'identité ? Ça, ce n'est pas votre cam. Non, mais sur l'Alsace, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une quantité colossale, une production gigantesque autour de la silhouette de l'alsacienne. L'alsacienne comme une sorte de muse, une muse de l'entre-deux-guerres qui ressort de temps en temps devant les monuments aux morts et les rassemblements nationaux. mais ça pose vraiment cette question-là. Pourquoi, à un moment, on s'est approprié cette silhouette de l'alsacienne pour envoyer des gens au casse-pipe ? Il y a une dernière question que je souhaitais vous poser ou peut-être un dernier point que j'aimerais éclaircir avec vous, Charles Fréger. Pourquoi vous êtes un serial photographeur ? Oh non, il ne faut pas dire ça. Pourquoi vous fonctionnez en série, tout le temps ? Vous l'avez dit sur l'Inde, ça rentre dans une histoire, dans une série, quand vous partez sur un projet. Il y a un avant, il y a un après. La série, c'est un mot qui est très mal utilisé par les photographes. Tous les gens disent, ma nouvelle série, mais une série, il y a un protocole derrière une série, il y a une forme. Vous voyez, moi je m'intéressais à des peintres qui travaillaient aussi en série. Le travail sériel, c'est enfoncer un clou, c'est la Sainte-Victoire chez Cézanne, c'est les cathédrales de Monet, ça c'est des séries. C'est d'aller au bout de quelque chose, à l'usure. Et voilà, moi je fais série. Donc vous êtes un obsessionnel, au sens positif du terme. Non, encore une fois, non. C'est juste de faire les choses bien, le mieux possible. Voilà, on termine et je vous ai agacé sur la fin. Non, pas du tout. Elles sont magnifiques vos photos, je vous remercie mille fois à vous, Charles Fréger, d'être venu nous en parler. On vous retrouvera donc cet été pour cette exposition Am Asta, si je prononce bien, à la chapelle Saint-Martin. Merci à Saint-Martin du Méjean, du 3 juillet au 24 septembre, parce que c'est la chance avec ces rencontres, c'est qu'elles durent, elles durent même jusqu'à la rentrée. Et puis on peut vous retrouver en livre avec vos souvenirs d'Alsace, avec aussi cette série Cimarron, Masquerade et Liberté, Charles Fréger chez Actes Sud, ainsi que le livre qui accompagnera l'exposition. Merci à vous.